Ma vie en bio, le rendez-vous 100% bio de Fréquence Terre. Frédéric Benoît. La vie en bio s'intéresse aux plantes qui soignent. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Sophie Barzac. Sophie Barzac, vous êtes journaliste, vous avez dirigé le magazine Alternative Santé. Vous êtes aujourd'hui rédactrice en chef, responsable des éditions santé pour le journal Le Point. Vous avez rédigé un guide, Se soigner avec les plantes. Je l'ai lu, mais je vous pose quand même la question. En quoi diffère-t-il selon vous des autres recueils du genre ? Bonjour. Alors, en fait, la différence, c'est que, étant journaliste, j'ai été chercher, sur une durée assez longue, les conseils de très bons experts qui sont médecins, chercheurs, pharmaciens, pour, après, vulgariser leur savoir et apporter des solutions assez pratiques et concrètes. Après, effectivement, j'ai fait également un travail de recherche un peu plus historique, en allant aussi interroger des chercheurs de différentes parties de l'histoire sur ce savoir ancestral. Alors, voilà, ça, c'était justement ma deuxième question, ou en tous les cas une relance. Parce que, pour moi, cette première partie, elle diffère vraiment, justement, des autres ouvrages du genre. C'est un cours d'histoire que vous nous donnez au début. Vous avez joué les documentalistes, donc. Un petit peu. Oui, c'est vrai que j'ai recollé différents morceaux. Je suis allée chercher des personnes assez pointues sur l'histoire au moment de l'Égypte, avec les Grecs, etc. Et c'est vraiment passionnant parce qu'on voit comment les plantes nous ont accompagnés depuis la nuit des temps. Et, en fait, une même plante est utilisée pour des mêmes utilisations dans différentes parties du monde. Alors, ça, c'est assez incroyable, alors qu'il n'y avait pas encore d'échange à l'époque. Et puis, après, effectivement, l'histoire commence vraiment à Sumer. Là, c'est là où on a les premières traces d'écrit. Voilà. On voit sur votre livre, il y a une illustration. C'est une tablette sumérienne en écriture cunéiforme. Et là, on voit déjà les premières traces d'une pharmacopée, d'un herbier vivant, on va dire, avec où est-ce qu'on cultive les plantes, qu'est-ce qu'on en fait et en quoi on les administre et en quelle quantité ? Un savoir assez incroyable. Il a été découvert, finalement, il n'y a pas si longtemps, parce que la traduction continue encore, qui remonte à 5000 ans. Et on retrouve des listes, des catalogues de plantes en quantité assez importante, des milliers de plantes, beaucoup de recettes. On sait déjà que l'utilisation, par exemple, du thym, du sapin ou de l'opium, les Sumériens et les Acadiens y avaient recours, sous des formes complètement différentes, des pommades, des décoctions, des cataplasmes. Et ils soignaient même, ils soignaient beaucoup de maux différents, des maladies des yeux, des diarrhées, des choses, mais même des maladies psychiatriques, comme la dépression. Alors, c'est assez incroyable. Ce que vous tentez de montrer, tout simplement, dans cette première partie de cet ouvrage, c'est que se soigner avec les plantes, c'est antédéluvien, ça a 5000 ans. Vous dites, dans un petit encadré, la reconnaissance officielle tarde à venir, c'est-à-dire qu'on a pris le pas sur la médecine conventionnelle et les plantes, on les a oubliées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les plantes, elles nous ont accompagnées et nous soignées. C'était notre médicament jusqu'à un peu près avant la Seconde Guerre mondiale. À partir du XIXe siècle, il y a eu des découvertes qui ont été faites et qui ont été révolutionnaires. On a pu isoler des molécules de plantes, notamment, par exemple, l'aspirine, qui est issue de l'acide salicylique de l'écorce de saule, qui a la même action, l'écorce de saule a la même action que l'aspirine, sans ses effets secondaires, c'est assez fabuleux à observer. Et en fait, c'était une révolution, donc on a pensé que finalement, c'était l'avenir et qu'on pouvait effectivement maîtriser par une approche moléculaire un petit peu la santé. Donc, ça a permis vraiment d'éradiquer de grandes maladies, ça a été très puissant. Et puis, du coup, c'est un peu la modernité, on oblige. Les plantes ont été reléguées à un savoir populaire. Et puis, petit à petit, la transmission mère-fille, puisque souvent, c'est un savoir de femme, a été oubliée. Le métier d'herboriste sous Vichy, cette profession a disparu en France. Et puis, c'est un choix un peu occidental aussi, puisque d'autres pays n'ont pas forcément suivi cette voie. Mais ça a été un choix un peu du tout chimique, dont on commence à voir les limites depuis à peu près les années 90, avec le début de l'antibioresistance. Et puis, les scandales qu'on connaît sur les molécules qu'on ne maîtrise finalement pas très bien, et qui envoient les gens à la mort ou à l'hôpital, ou les handicaps à vie. Et là, il y a un revirement de situation. En fait, je vous parlais tout à l'heure de l'aspirine. L'aspirine, quand on la prend sous forme molécule, l'aspirine à l'acide salicylique, on sait que ça peut générer des effets secondaires importants. C'est très efficace comme antidouleur, mais ça peut aussi générer, par exemple, des aigreurs d'estomac. Et bien, quand on prend une décoction d'écorce de saule, par exemple, on n'a pas cet effet secondaire-là, parce qu'en fait, la plante a prévu déjà pratiquement la molécule qui va contrer cet effet secondaire. Donc, en fait, on revient beaucoup aux plantes pour leur douceur, pour les mots du quotidien. C'est un savoir populaire qui est réapproprié par les livres, notamment. On va s'arrêter là, parce qu'on va aussi laisser les auditeurs découvrir un peu cette partie théorique, celle que j'ai appelée théorique. Les plantes sont là pour nous aider aussi à nous soigner. Et c'est ce qu'on va voir de façon plus pratique dans la deuxième partie de l'interview, parce que cette semaine, on s'arrête là. Merci, Sophie Barsac. Je vous en prie. Nous allons terminer cette première partie de ce magazine avec la première partie de votre guide. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la deuxième partie, une partie plus pratique, je l'ai dit, où nous allons découvrir comment vous avez organisé votre guide en mettant les plantes en face des mots que nous avons à soigner. Et donc, je vous invite à découvrir, si vous ne pouvez pas attendre, ce guide qui est paru chez Terre Vivante, terrevivante.org, pour vous le procurer. Cet ouvrage de Sophie Barsac, Se soigner avec les plantes. Bien sûr, la référence de départ, ça peut être fréquence-terre, fréquence-terre.com. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite. Merci. Sous-titrage ST' 501